bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY sur le thème de noël avec le papercraft set d'action donc les derniers qu'on a eu je voulais faire un petit projet pour donc pour ce pour ce noël et puis le challenge était d'utiliser tout ce qu'il y avait dans le dans le kit donc je vais vous présenter un petit projet qui est donc un calendrier calendrier alors comme un calendrier de l'avant puisque c'est uniquement le mois de décembre et ce jusqu'au 25 décembre mais plus dans l'esprit d'un calendrier de bureau où on va noter bien tout ce que l'on va faire dans ce courant de mois ou tout ce qui reste à faire les courses les idées des cadeaux de noël les la préparation du repas enfin voilà tout un tas de petites choses donc calendrier qui est très très simple donc avec un support alors j'ai fait en sorte que le support soit client parce que si vous voulez l'offrir voilà il suffit de rabaisser l'anneau sur le côté de le mettre dans une enveloppe et vous pouvez tout à fait offrir ce calendrier donc le voici alors à l'arrière voilà je fais une petite déco histoire de marquer le coup donc c'est un support en carton ici pliable voilà le tout raccroché avec un anneau donc c'est vraiment vraiment très très simple j'ai mis des oeillets pour renforcer le carton ici et donc alors j'ai utilisé tous les papiers à quatre du papercraft 7 ces papiers je les ai coupé en quatre de manière à pouvoir faire deux calendriers il y a donc à chaque fois deux moitiés de feuilles coupé en dieu donc on a de mémoire six feuilles ce qui nous fait 12 en page il m'en manquait une treizième donc dans les feuilles à 5 les petites feuilles à 5 qui étaient fournis avec j'ai repris une de ces feuilles pour faire la treizième puisqu'il nous faut 25 jours donc vous allez comprendre quand je vais vous le vous le montrer alors ce que je voulais donc évidemment c'est qu'on est le chiffre du mois ici nous avons le premier et puis ce qui était intéressant c'était que nous ayons un petit cadre blanc pour noter éventuellement les courses voilà en tout cas ce que l'on souhaite ou pas d'ailleurs puisque comme il n'y a pas de de jours dessus ça peut être un calendrier perpétuel dont on peut se servir tous les ans puis au pire mais écoutez si jamais vous écrivez ici il y a toujours moyen pour l'année d'après éventuellement si vous les conservez de remettre une petite étiquette pour couvrir celle ci donc la page 1 donc j'ai utilisé tous les autocollants donc nous avons dans le dans le papercraft 7 nous avons quatre pages de die cut deux pages d'autocollants donc de 6 grandes feuilles à 4 et on doit avoir 6 petites feuilles à 5 donc sur les feuilles à 5 je n'en ai utilisé qu'une pour pour celui ci enfin qu'une demi pour celui ci l'autre demi sera pour le l'album que nous allons faire ensemble donc dans le tuto j'ai utilisé les deux pages de die cut et une page d'autocollants puisque les deux autres pages die cut seront pour le prochain donc voilà on continue donc ça c'est le premier le 2 alors je passe rapidement c'est juste une histoire de déco alors évidemment j'ai choisi un peu les feuilles au hasard donc quand j'ai découpé tous les die cuts je me suis rendu compte quand même que c'était un petit peu juste donc je me suis même vu découpé c'est pour ça qu'il n'y a plus que cette petite partie voyez derrière on a normalement une grande partie avec des petites étiquettes je les ai également coupé parce que j'avais peur de ne pas avoir assez et j'ai bien fait parce que finalement j'en ai utilisé parce que mine de rien il nous faut donc 25 pages et 25 pages ça nous fait quand même quelques die cut alors je vais essayer de passer ça rapidement c'est juste pour vous voyez la décoration donc dans ce sens là on va jusqu'au 13 on est au 8 voilà alors j'ai mis les papiers un petit peu dans le désordre j'aurais dû regarder avant parce que du coup je me retrouve avec un papier assez sombre pour le 24 décembre c'est dommage mais bon je l'avais j'avais déjà commencé voilà donc là on est au 13 j'avais déjà commencé à le à le faire donc j'ai pas pu les modifier mais pour le prochain on fera attention à ça donc donc ici je suis au 13 je le retourne pour avoir mon 14 et on repart dans l'autre sens voilà le 16 le 17 le 18 le 19 alors j'ai rajouté vous le voyez quelques les nobel dots pardon sur certaines pages parce que c'était quand même un petit peu nu et bon je voulais quand même que ce soit assez sympa même si je voulais respecter le challenge je voulais quand même que ce soit assez assez sympa donc le 22 le 23 donc voyez comme je le disais le 24 c'était une page assez sombre donc j'aurais dû faire attention bon après c'est pas grave hein mais et voilà pour le 25 décembre on pourrait tout à fait le continuer jusqu'au 26 j'ai voulu le laisser jusqu'au 25 mais jusqu'au 31 pardon on pourrait continuer jusqu'au 31 pour que pour avoir tout le mois de décembre mais voilà je voulais ce petit un petit calendrier donc je vous explique dans la deuxième partie pour le tuto comment on fait et exactement ce qu'il faut pour pour le tuto à tout de suite hello on se retrouve pour la deuxième partie donc pour le tuto alors j'ai mis tout ce que tout ce qu'il me restait donc du kit tout ce dont j'ai besoin enfin presque tout ce dont j'ai besoin on va y revenir donc je vous rappelle que mon challenge je voulais à tout prix utiliser ce set papercraft donc de d'action et je voulais l'utiliser en totalité ou presque donc j'ai choisi de diviser ce kit en deux donc je vous rappelle qu'on avait 4 non 6 pages à 4 6 pages à 5 donc nous avions je voulais pas préciser tout à l'heure mais 2 pages 2 pages 8 tags comme ceci donc ils sont là donc il y en a plus que 4 je vais rebaisser un peu parce que du coup vous voyez pas tout voilà les tags ensuite nous avions également j'ai omis de vous le préciser tout à l'heure de la chicelle de la twine avec 5 petits grelots donc j'ai divisé bien évidemment en 2 qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce kit il y avait donc 2 planches d'autocollant et 4 planches de tags n'importe quoi 2 die cuts donc les die cuts j'en ai pris 2 pages ils sont ici je les ai tous déjà décollés ça va plus vite il nous reste donc 4 tags sur les 8 j'ai pris au hasard quand j'ai fait la séparation je vous ai dit tout à l'heure que j'avais même découpé le dos de ce petit carton parce que j'avais peur de ne pas avoir assez donc ce que j'ai découpé c'est ici ça peut toujours faire des petites étiquettes nous avons donc 12 quarts de feuilles à 4 et une treizième qui est la moitié d'une feuille à 5 voilà il me manquait un petit peu de papier et puis la planche d'autocollant là dessus donc j'ai mon fameux morceau de twine mes petits grelots ici j'ai rajouté 2 oeillets donc ça ça va être pour mon support noir à mon carton noir ensuite j'aurais besoin alors moi j'ai choisi donc du carton noir puisque l'ensemble était rouge et blanc donc carton noir je l'ai pris dans ce set là c'est du carton qui fait quand même 270 grammes que j'avais acheté chez Lidl donc j'en avais acheté plusieurs il y a quelques temps parce qu'il fait 24 par 34 donc je trouve que les dimensions sont assez sympas et vous voyez on a un panel de coloris qui est quand même assez étendu donc il me faudra une grande feuille donc 24 par 34 que je vais couper en deux pour qu'on ait 12 par 34 et pour le coup il me reste celle que j'ai utilisée pour le camerier tout à l'heure parce qu'il nous faut quand même une dimension un petit peu plus longue que ma feuille voilà je pense que je vous ai tout montré alors il me restera mais ça je vous le ferai hors caméra parce que c'est quand même assez long je découperai bien sûr il me faudra 26 petites étiquettes alors je pense que je repartirai sur celle-ci 26 étiquettes et bien sûr tous les numéros de 1 à 25 pourquoi je dis 26 étiquettes ? 25 étiquettes et ensuite les numéros de 1 à 25 alors je commence je vais juste faire un petit peu de place sur ma table on va ranger tout ça donc tout ce qui est décoration je le ferai hors caméra je pense que on n'a pas besoin de le voir hop voilà voilà alors je ne vous ai pas montré du coup parce que tout à l'heure j'avais oublié d'accrocher ma petite ficelle donc voilà elle est là avec les petits gros lots une petite chose si vous comptez l'offrir mais ou le garder sur votre bureau mais que vous ne voulez pas que l'anneau bouge parce que c'est vrai que ce n'est pas très joli il suffit donc quand vous le avant de l'offrir que vous le fixiez à l'arrière par un petit point de colle chaude donc vous insérez de la colle chaude ici vous le maintenez tout droit comme ça ça vous permettra d'avoir un anneau toujours droit quand vous tournez ou même pour la disposition du calendrier ce sera plus joli voilà cela étant une fois que vous faites ça vous ne pouvez plus le mettre dans une enveloppe il faudra le mettre dans un petit sac cadeau parce que dans une enveloppe bien pliée ça ne tiendra pas voilà alors on y va je remets tout ça ici donc oh mes oeillettes alors pour commencer je vais couper cette grande feuille donc je garde la longueur de 34 je vais la couper en 12 de large 12 ça je garde de côté donc voilà ensuite je vais rajouter alors je ne prends pas les mesures pour l'instant je vais tout vous donner ça après on va la coller comme ça ah j'ai l'impression d'être un petit peu plus large que 12 c'est pas gênant mais du coup mon rajout il n'est pas très j'ai dû me décaler un petit chouille bon on n'est pas un millimètre près un millimètre près mais bon quand même hop ici on va recoller donc ma colle elle est où ? ça commence bien si je n'ai pas ma colle elle est là voilà voilà donc on assemble cette pièce alors pendant que ça sèche un petit peu je vais vous redonner les dimensions alors donc il va me falloir une dimension totale de 39 cm pourquoi ? parce que je vais avoir un pied pliant qui va être de 3 cm donc d'abord 3 cm ensuite alors 3 cm c'est une demi moitié ici donc ce qui nous fait 6 cm mais comme il y a une patte de collage j'ai entre les deux donc j'ai 1 cm donc il me faut donc 3 cm ensuite ici j'ai 16 cm donc ensuite il me faut à nouveau une deuxième partie à 16 cm une deuxième partie à 3 cm et 1 cm pour le collage je vais vous montrer ça tout de suite puisqu'on va faire nos pliages tout de suite alors on y va donc j'ai dit oups donc il nous faut dans un premier temps un pli à 3 cm donc ce qui va nous faire ensuite un pli à 19 cm voilà plus 16 donc il va nous faire un pli à 35 si je compte bien donc 35 je suis ici hop on va essayer de le mettre droit ensuite il nous faut encore 3 cm donc là je vais être un peu juste puisque ma planche ne va pas alors je vais me mettre sur le 3 puisque je sais qu'il me faut 3 cm donc le 3 il est là pour avoir un pli de 3 cm et ensuite il me faut 1 cm donc je me pose sur 4 et là je coupe puisque ça va être ma patte de collage alors 4 cm ou enfin 1 cm ou 2 cm peu importe vous faites la patte de collage de la dimension que vous voulez voilà ce qui nous donne donc un premier pli ici un deuxième pli ici voilà ensuite on replie ici et on replie ici voilà alors ici on a notre fameux rajout mais c'est pas grave il servira il sera au dos de la couverture enfin au dos du calendrier hop je plie je vais coller tout ça donc en fait quand ce sera collé ça nous donnera voilà ce petit support sur lequel on va venir faire les trous alors avant de coller je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure donc je prends le centre c'est à dire 6 cm alors une autre marque ici et on va faire une autre ici zut si je l'ai pris dans notre centre j'ai l'air moins bête voilà donc je prends ma crop d'ail hop on va sur le gros trou on va se mettre à peu près ici voilà ensuite ensuite mes oeillets alors j'espère que je vais bien arriver à le serrer parce que tout à l'heure il a été mal serré sur le précédent oui c'est bon du coup avec mon bras c'est pas simple voilà je vais le mettre debout ce sera mieux alors est-ce que je suis bien voilà qu'est-ce que j'ai fait j'ai dû me mettre à côté oui alors évidemment mauvais exemple je l'ai mise sur le côté du coup j'ai tordu alors est-ce que je vais pouvoir le récupérer j'ai cru que j'étais au centre mais je ne l'étais pas voilà bon il a un petit défaut celui-là ah puis juste zut ça va être sur le devant ça ne devrait pas se voir je vais essayer de le retourner un petit peu vous voyez on fait des bêtises c'est bêtises directes allez c'est pas grave donc on colle notre pâte ici voilà j'espère que je suis bien dans le champ parce que je ne fais pas attention j'espère que vous n'allez pas voir une dernière vidéo voilà pour le support c'est bon on va attendre qu'il sèche avant de le replier je vais quand même vérifier que le pli se fait bien voilà et ça c'est quand même important de ne pas trop le décaler voilà on va attendre que ça sèche et je mets ça de côté ensuite on reprend donc 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 mes feuilles donc elles sont là je vais les perforer alors je vais prendre ma perforatrice de Weir Memory parce que c'est plus facile je vais pouvoir plutôt que de mesurer à chaque fois je vais pouvoir j'en prends deux à la fois ça ira plus vite voilà donc j'ai déjà mesuré mon emplacement voilà si je le fais bouger ça ne va pas aller j'espère que j'étais bien au centre oui c'est bon parce que j'ai bougé du coup je vais essayer de ne pas les mélanger voilà je fais une petite peau je fais ça hors caméra je vous retrouve donc je viens de perforer tous mes papiers je reprends mon support qui maintenant doit être sec j'ai omis de vous dire donc que l'anneau que j'avais utilisé pour celui-ci c'est un anneau de 25 mm alors après vous pouvez prendre plus petit moi j'avoue que je l'ai pris un petit peu grand vous pouvez peut-être essayer un petit peu plus petit je n'ai pas à vous montrer mais ça peut je pense aller ah il est dur celui-là voilà hop je vais le mettre sur mon support donc je prépare moi je pense que je vais il y en a un que je collerai un calendrier sur les deux je vais coller l'anneau parce que je ne veux pas que ça bouge je vais le garder sur mon bureau donc je veux vraiment qu'il reste en place et que ce soit joli donc je le collerai à la colle chaude alors donc voici pour les feuilles donc rien de particulier ne me reste plus qu'à faire la décoration vous avez vu c'est vraiment quelque chose de très 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 simple qui va pour les débutantes qui vous permet de décorer alors c'est fait avec du papier Noël mais vous pouvez le faire finalement ce que vous voulez tout simplement aussi en calendrier perpétuel par exemple il vous suffit de copier de coller pardon à la place de ma bande de notes ici un petit calendrier perpétuel que vous allez trouver mensuellement ça se trouve sur internet j'en avais fait un l'année dernière donc vous trouvez ça là et puis après vous décorez comme vous voulez au thème que vous voulez on se retrouve on fait une petite pause on se retrouve après pour l'album une fois décoré parce que je pense que ce n'est pas forcément très intéressant de me voir décorer tout ça donc on se retrouve tout de suite après à tout de suite alors on se retrouve juste une seconde sur mon bureau donc vous voyez c'est le fouillis total je vais commencer à assembler juste pour vous dire donc que j'avais déjà commencé enfin je n'ai pas commencé j'ai fait d'ailleurs toutes mes étiquettes donc qui vont venir se coller sur le calendrier alors ça c'était un die que j'avais eu je ne sais plus d'ailleurs peut-être peut-être chez Aliexpress un die en fausse enfin un découpe un peu déchiré et puis j'ai découpé c'est pour ça que j'ai fait tout ça hors caméra parce qu'évidemment c'est un boulot monstre bon la perle elle ne fait pas partie j'ai découpé voilà tous les chiffres j'ai des dailles individuelles de chiffres donc vous voyez des tout petits trucs donc j'ai tout découpé sur du papier rouge de chez Action de l'année dernière mais je crois qu'ils en font encore cette année voilà c'était ce papier là papier miroir donc j'ai tout découpé et je vais commencer à assembler alors pourquoi autant de fouillis sur mon bureau parce qu'il y a très peu vraiment très très peu de die cut j'ai jonglé pour avoir suffisamment de décoration pour ce mini album pardon il se peut même que j'essaye d'en repiquer dans d'autres dans d'autres cahiers parce que j'ai peur de ne pas avoir assez donc on se retrouve juste quelques secondes pour l'assemblage du premier et bien sûr ensuite on fera la décoration terminée de l'album alors les chiffres je vais tous les coller par contre en haut à gauche que ce soit en version paysage donc étiquette paysage ou portrait quel que soit le sens où je la mettrai de toute façon je mettrai les chiffres toujours sur la gauche donc en l'occurrence ici ou ici voilà alors la colle hop hop Voilà pour la première page. Alors, comment je procède ? Une fois que j'ai ma première page, en général, j'avais d'ailleurs toutes les pages en dessous. Hop, je la pousse. Attendez, je vais mettre ça. Et je la retourne à l'envers. Parce que quand j'aurai fini jusqu'au 13, je reprendrai pour faire de l'autre côté au 14. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Me revoilà pour la suite de notre petit calendrier en attendant Noël. Nous avions fait, enfin, j'avais fait celui-ci. Donc, ça, c'était le premier. Et on avait commencé ensemble avec le tuto, celui-là, que je viens de décorer. Je voulais juste vous dire, je vous rappelle que c'était avec le Peppercraft 7 de Noël, de Action. Donc, celui-ci, sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai, comme vous le voyez, utilisé tous les autocollants. J'ai utilisé tous les die-cuts. Il ne me reste que ça. Et ça, je l'avais découpé sur la page de garde. Voilà, donc, trois petites choses ici. Et puis, les papiers. Alors, dans un, j'avais coupé en deux, mais qui me resservira pour autre chose. Donc, en fait, il me reste cinq papiers recto verso, si je compte celui-là coupé. Et je m'en servirai pour les cartes. Donc, tout le reste, j'ai utilisé. Donc, le premier, c'était celui-ci. Ça, c'est celui que j'avais fait en préface. Alors, juste pour vous dire que j'ai collé ici. Zut, si je l'ai fait tomber. Et j'ai collé ici au pistelet à colle chaude, de manière à ce que le nœud, le nœud, n'importe quoi, l'anneau ne bouge pas. C'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus pratique. Une petite mise en garde, cependant. J'ai quand même utilisé un papier de 270 grammes. Je vous rappelle donc que c'était les blocs de chez Lidl. D'ailleurs, au passage, ils y sont cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, on est donc sur du 270 grammes, si je ne me trompe pas. 270 grammes, c'est bien ça. Et une fois qu'il est décoré, c'est un petit peu juste. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Du coup, c'est un petit peu moins stable. Donc, si vous avez de la carte nette, ce serait peut-être préférable pour être un petit peu plus solide. Donc, pour faire ce calendrier. Surtout, si vous le faites sur 31 jours. Là, je vous rappelle qu'on n'est que sur 25 jours. Si vous le faites sur 31 jours, je vous invite à prendre peut-être quelque chose de plus solide. Donc, le dos du calendrier, j'ai terminé avec vraiment plus rien, plus rien, plus rien en die-cut. Donc, c'était vraiment juste, juste pour faire ces deux calendriers. Alors, celui-là, on va le mettre de côté. Donc, celui-là, je vous le montre rapidement. On est toujours sur le même principe. Hop, les petits... Alors, je ne sais pas comment je vous le mets pour que ce soit plus simple. On va rester comme ça. Donc, la première page, on va le mettre plutôt... Voilà, la première page. Hop. Donc, fonction du papier, s'il était plus ou moins chargé ou pas, j'ai mis plus ou moins de die-cut, bien sûr. Parce que je ne voulais pas que ce soit trop chargé. Donc, je vous rappelle qu'il y avait deux pages de die-cut pour le premier, deux pages de die-cut pour le second. Là, par exemple, j'ai mis des enamel dots, puisque le sapin était juste tout seul. Donc, j'avais fait la séparation sans vraiment faire attention. J'avais pris deux feuilles pour l'un et deux feuilles pour l'autre. Je voulais vous dire aussi qu'il y avait des... Comment ? Des... Des tags à l'intérieur. Et je les ai... Il y en avait huit et je les ai également tous utilisés. Voilà. Hop. Alors, évidemment, il y en a qui sont plus ou moins rigolotes en fonction de... Zut, j'en ai sauté une. Pardon. Voilà, la treizième. Quand on est à la treizième, donc on le retourne pour terminer le reste des jours. Je passe rapidement, il n'y a pas besoin vraiment d'explication. C'est quelque chose de vraiment très, très simple qui s'adresse à tous les débutants. Le plus long, on va dire, c'est de faire la décoration. Ah, je vous ai sauté le 24. C'est encore moi. Voilà, le 24 décembre. Et le 25. Donc, voilà. Ce qui est très, très long, eh bien, c'est tout simplement de faire la décoration puisque le découpage, c'est très simple. J'ai fait des mesures plutôt classiques. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage FR ?